Hello la commu, je suis Révi de Sales Figuring Studio et aujourd'hui on va tester un produit exceptionnel, la toute nouvelle lampe R9 de Redgrass Games. Comme vous le savez, la lampe Redgrass est une lampe dédiée spécialement aux petits travaux d'intérieur, aux do it yourself comme disent nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire en gros que c'est une lampe de bureau assez haute qualité, voire très haute qualité en fait, qui permet d'avoir un éclairage quasiment, qui se rapproche en tout cas le plus de ce qu'il nous faut, c'est-à-dire la lumière la plus naturelle possible qui se rapproche de celle du soleil au zénith. Il faut aussi savoir que cette lampe est faite non seulement pour la peinture sur figurine, bien sûr Vivien de Redgrass est un adepte de la peinture sur figurine, mais pas seulement, on peut tout à fait l'utiliser pour des travaux de couture, pour des travaux de canevas, pour des travaux de même des puzzles, même des trucs un peu plus éloignés de ce qu'on aime. Nous, bien entendu, pour ce test, on va se rapprocher de la peinture sur figurine, c'est ce qu'on fait le plus et c'est là où on est entre guillemets les plus bons et c'est là où notre analyse va être entre guillemets encore une fois la meilleure. Donc cette lampe est prévue pour sortir en Kickstarter le 30 mars de 2023 donc c'est-à-dire elle devrait sortir d'ici une à deux semaines en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Nous, on a eu la chance d'avoir la lampe en avance puisque nous avions participé à son développement qui a commencé avant le Covid donc ça fait 3-4 ans que cette lampe est entre guillemets en recherche et développement et on a le prototype final qui sera exactement le même prototype, le même en fait produit fini que vous allez avoir si vous achetez sur le Kickstarter et donc nous avons eu l'occasion et bien de la tester depuis maintenant plus d'un mois, ce qui est présent quand même déjà pas mal d'heures de peinture au studio. Et nous allons vous livrer notre point de vue et notre analyse sur cette lampe. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est très important d'avoir une bonne lampe. Les yeux sont quand même mis à contribution quand on peint de façon assez sérieuse et bien entendu une bonne lampe va limiter pas mal de choses. Déjà va limiter votre fatigue oculaire. Quand vous commencez à savoir faire le point avec votre oeil sur la figurine, c'est que vous avez une petite fatigue oculaire qui va vous un petit peu empêcher d'aller plus loin. Et puis on peut même avoir, avec des fatigues oculaires très grosses, on peut même avoir des migraines, des maux de tête, une fatigue intense, etc. C'est à dire que vous avez pas... vous avez trop forcé sur vos yeux quoi. Donc une bonne lampe c'est très important. Pour ce qui est des lampes, nous on était équipés de TASC lampe LED qui sont des lampes déjà semi professionnelles, qui sont achetables un peu partout. Honnêtement c'est fait en Chine, même si certains vous diront que c'est des lampes de qualité. C'est vrai, c'est des lampes de qualité mais c'est de la chinoiserie, il faut pas l'oublier. Nous par exemple sur les quatre qu'on a acheté il y a à peu près 5-6 ans, on en a déjà une qui est morte. Morte, 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 on a tout fait pour la réparer, elle est morte. Donc voilà, ça vous fera pas la vie, c'est sûr et certain. Néanmoins, c'était déjà des lampes de très bonne qualité qui permettaient déjà de régler l'intensité. Donc bon, nous on la mettait systématiquement au maximum, mais surtout de pouvoir avoir une énorme barre qui faisait à peu près environ 70 cm de long. Non pas 70, je dirais 50, 50 cm de long et qui permettait d'avoir une lumière uniforme. et surtout qui se rapprochait le plus de ce qu'il nous faut en figurine. C'est-à-dire, je le répète, le soleil au zénith, une lumière naturelle. Donc ça, déjà, c'est important. Bon, il s'avère que quand Vivien est venu à l'atelier, il avait amené une sonde. Il avait amené un appareil de mesure. Ce qui est important quand on regarde les couleurs de la figurine, c'est leur restitution par rapport à la lumière qui nous est envoyée. C'est un peu compliqué, mais si vous vous concentrez bien, vous allez y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que nous voyions les couleurs exactement comme si elles étaient avec une lumière naturelle. Et il s'avère que cette lampe chinoise était assez mauvaise pour certaines couleurs, et notamment le rouge. Alors le rouge, c'est un peu pénible parce que le rouge, ok, si vous ne faites pas des bouts d'angels, ça ne vous intéresse pas, mais en fait, il y a du rouge dans la peau, il y a du rouge dans les marrons, il y a du rouge un peu pas. Donc c'est très important comme couleur le rouge, et il s'avère que par exemple, cette lampe, cette tasquelet blanche, avait une restitution du rouge de 7 sur 100, 7 sur 100, 7 ou 8 sur 100. C'est-à-dire que le rouge était vraiment de très mauvaise facture. La restitution du rouge que vous voyez était de très mauvaise facture. Par exemple, la lamperette grasse, elle est environ à 95 sur 100. La restitution du rouge est environ à 95 sur 100. C'est juste incroyable. C'est probablement l'une des meilleures langues du marché, rien que pour ce fait. Parce que, évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est une lumière qui est blanche, qui est neutre. Mais en fait, ça n'existe pas une lumière blanche qui est neutre. Donc souvent, pour blanchir la lumière, on met des LED bleues dedans. Alors déjà, les LED bleues, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une certaine nocivité sur l'œil, sur le bleu. Ça peut engendrer justement plus de fatigue, mais surtout, ça perturbe le rythme du sommeil. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Mais forcément, si vous mettez du bleu, vous annulez un petit peu votre rouge, en fait. Et donc, c'est pour ça que le rouge était assez mauvais sur les tasques lampes LED. Alors bien sûr, ici, je ne parle pas des lampes d'architecte Ikea ou des soi-disant lumières de streamers. Vous avez des panneaux LED. Ça, c'est vraiment très mauvais. Alors, si vous voulez les lampes Ikea, ça peut vous permettre d'avoir quelque chose d'un peu mieux que rien, c'est sûr. Mais je vous déconseille très rapidement de les utiliser sur tout le soir, par exemple. Et ce que les gens appellent les lampes de streamers, c'est-à-dire les projos LED, qui sont des panneaux plats. Donc en fait, ça, c'est pour une lumière diffus qui va éclairer, qui va tamiser l'ambiance, qui va éclairer un petit peu. Voilà. Mais ça ne sert pas à éclairer correctement une figurine. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'appareil, encore une fois, vous abîmez les yeux. Donc, la tasque lampe LED était autour des 150 euros à peu près. Donc, vous avez quand même quelque chose qui est relativement cher pour, au final, actuellement le meilleur rendu du marché, mais qui a été complètement explosé. Et je pèse mémo par la lampe de red grasse. Alors, la lampe de red grasse, déjà, elle a cet avantage-là, de meilleure restitution de couleur. Le deuxième avantage qu'elle a, c'est qu'il n'y a pas de scintillement. Alors, ça, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que c'est un scintillement ? Alors, les lampes ne s'éclairent pas en continu. En fait, elles s'éteignent et elles se rallument très rapidement. On est parfois sur plusieurs centaines, voire milliers de scintillements pour les LED par minute. C'est délirant, comme je ne sais même pas si ce n'est pas par seconde pour vous dire. Ici, sur la lampe de red grasse, il n'y a pas de scintillement. Alors, déjà, parce que c'est les nouvelles normes européennes qui sont censées prolonger la durée de vie des LED, mais c'est aussi pour une économie d'énergie. Les nouvelles normes européennes sont là pour économiser un petit peu l'énergie. Et donc, forcément. Et donc, du coup, ici, on est sur quasiment aucun scintillement. Alors, bien sûr, c'est impossible à détecter à l'œil humain. Vous n'allez pas les voir, en fait. Et c'était le cas, par exemple, sur les lampes à filaments, où là, ça se voyait très fortement quand vous les filmiez. C'était d'ailleurs un problème pour les caméras et on a dû changer la fréquence d'image sur lesquelles on regardait nos trucs. Et donc, ici, en fait, le scintillement, forcément, vous ne voyez pas l'œil nu, mais l'œil se le prend dans la gueule systématiquement. Tac, 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 tac. Et donc, ça va fatiguer aussi votre œil. Ici, eh bien, ça le fatigue beaucoup moins, puisqu'en fait, il n'y en a pas. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous pouvez peindre plus longtemps, en fait, puisque vous êtes moins fatigué. Déjà, la lumière est très bonne, d'une part. Et de deux, vous êtes moins fatigué parce que l'œil ne se prend pas tous ses scintillements dans la tête. Et donc, il y a beaucoup moins de fatigue oculaire. Nous, on l'a vu, ça fait plus d'un mois qu'on l'utilise. On voit vraiment l'avant et l'après. Moi, je suis beaucoup moins fatigué le soir. Les yeux, j'arrive à lire beaucoup plus longtemps. Par exemple, je lis un petit peu avant de me coucher. Oui, c'est parce qu'en fait, les yeux sont beaucoup moins fatigués. Donc, encore une fois, énorme avantage du côté de Redgrass. On a la restitution des couleurs qui est parfaite et le scintillement qui n'est pas là et qui permet d'avoir des sessions plus longues. Le troisième avantage, dirons-nous, ça va être la qualité des matériaux et la suite, c'est-à-dire le suivi du service après-vente. Alors déjà, pour la qualité des matériaux, les tasses clamp LED, c'était du plastique. Bon, c'est de la chinoiserie, ça étonne personne. C'est du plastique, c'est de l'inox, ça faisait les taffes. Voilà, point. Il n'y a pas de suite dans la frappe. C'était quand même, rappelons-le, 150 euros. Donc, c'était quand même une certaine somme. Nous, on en a quatre à l'atelier. Je vous laisse imaginer. Ici, sur la Redgrass, on est sur des produits de luxe, un peu plus classe. Disons pas luxe, c'est pas quand même du carbone, mais on est sur de l'aluminium, déjà, brossé, qui est hyper classe, maté. Donc, avec cette peinture noire mat qui ne prend pas trop la poussière. On est sur du câble tressé rouge un peu classe. Alors ça, forcément, c'est un peu leur marque de fabrique, le côté un peu Redgrass rouge. Donc, le câble tressé rouge qui dépasse, qui se voit un petit peu. Et puis, on est sur des LED qui sont les meilleurs du marché, simplement. On est sur les derniers modèles qui viennent juste de sortir. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez qualitatif. Et je rajoute en plus une info exclusive que Vivien m'a donnée. Donc, Vivien, c'est le PDG, le CEO de Redgrass. En fait, il y aura un service après-vente qui sera effectué avec un... Ils vont simplement créer un atelier, en fait, de réparation des lampes. C'est-à-dire que c'est pas... Si vous voulez, ça sera pas un Kickstarter. Lâchez le produit dans la nature. Merci, il y a une vraie responsabilité derrière de faire une lampe qui permet d'augmenter la qualité visuelle, qui permet d'augmenter le temps de peinture et de rendre la chose plus agréable et qui permet aussi d'avoir un suivi et de réparer les lampes si jamais il se passe quelque chose. C'est toujours utile. On n'est pas à l'abri, par exemple, en la manipulant, de casser un truc ou de la faire... Je sais pas, de la faire tomber et on a un truc qui se déboîte, on peut pas le réparer. Il peut aussi y avoir, malheureusement, à l'assemblage, une petite erreur d'un soudeur et on a une soudure qui saute, etc. Ce genre de choses. Et bien, tout sera réparable dans un atelier. Donc, ça, c'est hyper utile. Encore une fois, la tasse clamplet qu'on avait achetée, qui est morte, en gros, c'est parce qu'on a un transistor qui a sauté. On a une petite puce à l'intérieur qui a sauté. La pièce n'est pas trouvable à l'achat. Il faut quand même une certaine expérience pour pouvoir démonter la pièce et regarder ce qui va pas et pourquoi elle est... Donc, en fait, en gros, elle est morte. Je peux pas la réparer. Personne ne le peut. Si j'ai déjà emmené chez un réparateur, il a pas pu réparer. Personne ne le peut. Et donc, c'est 150 euros perdus. Là, ça sera vraiment pas le cas avec cette lampe. Dernière petite chose qui est assez originale sur cette lampe, c'est qu'en fait, il s'agit pas d'une lampe, mais deux lampes. C'est à dire que vous avez deux barres LED qui permettent une différente orientation de lumière. En gros, vous pouvez mettre les deux barres à 45 degrés pour avoir un cône de lumière. Vous pouvez les mettre droites pour vraiment avoir un aplat de lumière. Vous pouvez les mettre en biais pour avoir une lumière qui... Donc, on a énormément de possibilités. On a énormément de possibilités là-dessus, ce qui permet une certaine mise en situation de la figurine. Vous voulez une lumière transversale, vous pouvez, par exemple. Ce genre de choses. Donc, ça, c'est assez unique à ma connaissance. Il n'y a aucune lampe qui fonctionne comme ça. Alors, bien sûr, ici, j'ai parlé des lampes et je les ai comparées avec la tasse lampe LED ou les lampes IKEA ou les lampes de streamer. Évidemment, je la compare pas avec des lampes de chirurgien qui valent plusieurs milliers d'euros et qui permettent d'avoir une lumière absolument incroyable, qui est d'ailleurs hyper forte, peut-être trop forte d'ailleurs. Enfin bon, donc non, non, là, on parle bien entendu de lampes grand public. Pour conclure, encore une fois, je dirais que c'est une lampe qui est vraiment super, qui vraiment mérite... Déjà, c'est des Français qui font ça, donc c'est quand même cocorico, quoi. C'est une lampe qui mérite d'être un vrai best-seller parce que nous, on n'y voit que des avantages. On a une qualité d'optique qui est folle. On a une qualité... On ne dit pas d'optique, mais de projection, de lumière, quoi qui est folle. On a la qualité des matériaux qui est super. On a un suivi qui est déjà organisé. On peut faire confiance à la marque Redgrass parce que c'est quand même maintenant bien installé dans le milieu. Ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient faire des produits de qualité, que le service après-vente était sérieux. Donc franchement, je dirais que tous les voyants sont ouverts pour cette lampe. Le seul bémol, ça sera le prix. Alors, je n'ai pas exactement le prix fourni, mais je peux vous dire que nous allons être, je pense, entre 200 et 250 euros, à mon avis, pour cette... Ce qui est 100 euros, entre 50 et 100 euros de plus que la tasse LED de lampe dont je vous parle depuis le début, en sachant que les matériaux sont meilleurs, le système est meilleur, la projection de lumière est meilleure. Elle la surclasse littéralement dans tous les domaines. Donc, honnêtement, je ne vois pas de raison. Si vous ne possédez pas de lampe sérieuse, si vous n'avez que des trucs de streamer ou que des trucs de lampes d'architecte IKEA avec une lumière bleue, honnêtement, je vous la conseille. Nous, on est totalement amoureux de cette lampe et je l'ai fait tester à tout le studio, que ce soit Romain, que ce soit Baptiste, que ce soit Robin. Tous les peintres, tout le monde était sur le cul. Ils ont tous vu une amélioration en sachant qu'on partait quand même de moins loin qu'une lampe IKEA. On était sur une tasse lampe pleine, donc on était quand même déjà sur de la bonne qualité, entre guillemets, et on a vu une différence. Donc, je dirais foncez. Et en tout cas, c'est vraiment de la bonne qualité. Bravo Redgrasse. Si vous avez des questions sur cette lampe ou sur une façon de vous éclairer dans la peinture sur figurine, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez une autre idée ou si vous avez différentes propositions, n'hésitez pas également à le dire en commentaire. On répond en général à tous les commentaires assez rapidement. Enfin, si vous avez trouvé cette vidéo utile et si vous voulez qu'on en fasse plus, ça serait cool, s'il vous plaît, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, et puis de liker, de rétribuer la vidéo avec un petit pouce. Ça nous aide beaucoup. Et enfin, si vous voulez aller plus loin dans la peinture sur figurine et vous former tranquillement sans sortir de chez vous, n'hésitez pas à aller sur l'académie de peinture en ligne. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo où vous allez avoir énormément de contenu PDF vidéo qui va vous permettre de vous former à la peinture sur figurine tranquillement. Je vous laisse et je vous dis au prochain Medal of Color.